Bonjour Fréseur, bienvenue sur ce monde, je fais la paix du Seigneur sur de l'info. Le pasteur Sarah Isomba a décidé le dimanche dernier, le dimanche 18 juillet 2021, d'après les informations que nous avons reçues. Et aujourd'hui je suis tombé sur son dernier message sur le pain de succès du diable. Ça, c'est son dernier message. Nous allons le goûter. Il y a beaucoup de révélations dans le temps. Il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir. Faites toujours très attention au dernier message des pasteurs, surtout quand il dévoile les yeux des ténèbres. Nous allons le goûter d'abord. C'est parti. Pour détruire qui? Pour détruire qui? Pour détruire qui? Pour détruire les sorciers. Pour détruire les wouzards. Parce que si tu ne les détruis pas, eux ils vont te détruire. Amen. Ecoutez-moi les prières qui provoquent des miracles. Il y a des prières qui provoquent des miracles. Il y a des prières qui provoquent des miracles. Parce que tes miracles ont été retenus par un groupe de sorciers. Parce que tes miracles ont été maintenus par un groupe de sorciers. Alors lorsque tu ouvres la bouche, pour prier, il y aura des miracles. Les apôtres ont prié pour qu'il y ait des miracles. Et le bâtiment dans lequel ils étaient a tremblé. Sans un huracan externe. Mais le bâtiment a tremblé. Il n'y avait pas une force externe. Mais le bâtiment a tremblé. Il n'y avait pas un tremblement de terre. Il n'y avait pas un huracan. Il n'y avait pas un huracan. Mais le bâtiment a tremblé. Mais le bâtiment a tremblé. Amen. Et pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Parce qu'ils priaient. Il y avait une situation. Le diable n'aime pas la prospérité. Qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Quand tu commences à progresser. Spirituellement. Matériellement. L'ennemi se soulève contre toi. Quand ton ministère de prière avance. L'ennemi se sent en danger. Il va contre-attaquer. Lorsque ton projet avance. L'ennemi n'ira jamais en vacances. Lorsque tu es en bonne santé. Lorsque tu t'entends avec ton mari. Lorsqu'il y a la paix dans ta maison. L'ennemi n'ira jamais en vacances. Il faut comprendre ça. Si tu le laisses faire. Alors monsieur. Il ne te laissera jamais. En paix. Alors il y a des prières qui provoquent des miracles. Ces prières que nous lisons dans l'héritage des apôtres. Quand ils ont crié. Ils ont crié à Dieu. Mais c'était grave. Il y avait une grande persécution. Et nous vivons une grande persécution. Et nous vivons dans une grande persécution. Mathe et midi soir. 24 heures sur 24. Nous sommes persécutés de part et d'autre. Dès que tu te réveilles. Tu souris. Le sorcier. Qui peut être ton enfant. Est déjà fâché. Le sorcier qui peut être ton mari ou ta femme. Est déjà fâché. Le sorcier qui peut être ton voisin au quartier. Ou ton collègue de service. Est déjà fâché. Le sorcier n'aime pas te voir sourire. Quand tu souris. Ça veut dire que tout va bien. Lorsque ta bouche est attachée. Que tu ne souris plus. Ça arrange le sorcier. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il faut ouvrir la bouche. Pour les détruire. Les apôtres ont ouvert la bouche. Ils ont prié. Nous allons lancer la pluie de prières. Il faut que les envoûtements périssent. Et leurs envoûteurs aussi périssent. Ouvre la bouche et fais périr les envoûteurs. Fais périr les envoûteurs. J'ai dit ouvre la bouche. Il faut que chaque envoûteur périsse. Que les envoûtements eux-mêmes périssent. Et que chaque envoûteur périssent. Ils doivent périr. Ils doivent périr. Ils doivent périr. Ils doivent périr. Les envoûteurs doivent périr. Ils doivent périr. Périr au nom de Jésus. Chaque personne qui envoûte. Chaque personne qui envoûte doit périr. Doit périr. Ce sont des prières. Ce sont des prières. Qui apportent des miracles. Qui apportent des miracles. Chaque envoûteur doit périr. Chaque envoûteur doit périr. Chaque envoûteur doit périr au nom de Jésus. Il doit périr au nom de Jésus. Ils doivent périr. Ils doivent périr. Dans le nom de Jésus. N'ayez point de crainte. N'ayez point de crainte. Chaque envoûteur doit périr. Chaque envoûteur doit périr. Il doit périr au nom de Jésus. Ils doivent périr dans le sang de Jésus. La personne qui envoûte. Qui envoûte. Amen. La Bible déclare. Lorsque Sambalat. A pris que nous rebâtissons la muraille. La muraille est une sécurité. Une sécurité pour ta santé. Une sécurité pour ton travail. Une sécurité pour ta vie. Une sécurité pour ton argent. Une sécurité pour tout. Pour tes enfants. Pour ta santé physique. Lorsque Sambalat. A pris que. La muraille. Dont ton salut. Le salut. C'est ce qu'on appelle mirail. Parce que tu es à l'intérieur. De cette mirail. Israël. Leur mirail. Était détruit. A cause de l'idolâtrie. A cause de l'idolâtrie. A cause de l'idolâtrie. Vous voyez ce que ça fait. Le peuple était idolâtre. Et Dieu les a envoyés en esclavage. Comme nous autres. Les Camerounais nous sommes idolâtres. Des générations en générations. Et nous sommes des esclaves. Des esclaves des occidentaux. Des esclaves des occidentaux. Quelque soit si tu restes toujours esclave. On te considère toujours comme esclave. On dit indépendance. Quelle est l'indépendance ? 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 Le blanc te considère comme esclave. Tu ne veux rien à côté de lui. Son chien est beaucoup plus utile que toi. Son chien est beaucoup plus utile que toi. c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi on appelle le racisme prend seulement le téléphone tu vis en erreur tu as l'argent tu veux louer une maison tu veux louer une maison tu veux louer une maison dès que tu parles avec l'accent africain immédiatement tu parles avec l'accent africain ils vont dire c'est qui ils vont dire c'est qui ils vont dire c'est papa Charles Samba tu donnes un nom africain tu donnes un nom africain ils vont mettre un téléphone sur ton nez qu'est-ce que tu appelles ? tu parles de quoi ? ils vont juste de la fin parce que tu es un nom africain ils s'en foutent de vous tu veux louer la maison moi et mon épouse on a passé deux ans à chercher une maison le bailleur c'est un français c'est un belge c'est un suisse il change de visage comment ça peut vous poser des questions il va commencer à vous poser des questions il va commencer à vous poser des questions pourtant parfois tu as plus d'argent que lui parfois tu es plus riche que lui tu es plus riche que lui mais comme tu es noir tu es africain vous êtes des esclaves vous voyez sur nos pibouani comment il peut rêver un jour qu'elle est noire habite sa maison il vous présente la maison vite 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 il vous présente la maison vite 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 dès que vous partez il s'appelle l'agence il vous rappelle l'agence il ne veut plus ces crânes ici vous qui voulez aller vous voulez aller Israël était escrave le monde entier nous considère comme des escraves prenons l'exemple un président african qui va en occident qui va à un pays occident est-il reçu à l'aéroport par son collègue est-il reçu à l'aéroport par son collègue non vous savez tout ça est spirituel c'est vraiment spirituel avant je l'ai critiqué mais le problème c'est chez nous sur nous-mêmes c'est pas eux nous sommes des escraves de Satan les escraves de la pauvreté un noir qui amène un projet de prospérité ce sont ses propres fleurs noires qui veulent détruire oui ou non qui t'a envoûté à n'a jamais construit une maison pourquoi tes travaux se sont arrêtés qui te rend malade et ça c'est le blanc arrêtons d'accuser les blancs nous-mêmes on a ça nous sommes des escraves dès qu'on te voit avec un peu d'argent même dans ta famille les gens se posent des questions il a fait comment pour avoir un peu d'argent ta famille même commence à se poser des questions ta famille même les membres de ta famille vont commencer à te nuire vers le faux et ce sont des blancs et ce sont les membres de ta famille dont nous sommes escraves de Satan donc Satan n'aime pas la prospérité quand tu amènes la prospérité au milieu des noirs c'est-à-dire on te regarde comme quelqu'un à battre c'est ce qu'on appelle des envoûteurs on t'envoûte est-ce que c'est le français qui t'envoûte ? répondez c'est le français qui t'envoûte est-ce que c'est le français qui t'envoûte ? avant même je disais les français sont méchants non ils ne sont pas méchants c'est ce qui est en nous en toi là en toi là en toi là tu es qui en Afrique personne c'est ton frère il prend là qui tient sur toi pourquoi ils ne refusent pas ? pourquoi tu n'envoies pas ? pourquoi tu n'envoies pas ? que c'est mon frère pourquoi vous n'envoyez pas les Suisses les Belges à tuer leurs propres pourquoi vous n'envoyez pas les Chinois à tuer leurs propres pourquoi vous n'envoyez pas les Chinois à tuer leurs propres vous êtes des esclaves de Satan vous êtes des esclaves et Israël était un esclave et quand la sécurité la liberté est arrivée les Sambalats étaient fâchés ils étaient fâchés lis l'affaire là tu dois tuer tous les Sambalats vous avez dû tuer tous les Sambalats Néhémie chapitre 4 Lorsque Sambalat a appris que nous rebâtissions la muraille il fut en colère dès que les Sambalats ont appris que nous sommes en train de les rebâtir en Colomphier ils sont en colère lorsque les membres de ta famille ont appris que tu as un projet de construction tu as réussi sur quoi que ce soit ils sont comment ? en colère ils sont en furie ils se moquaient des juifs et dis devant ses frères et devant les soldats de Samarie à quoi travaillent ces juifs impuissants ? à quoi travaillent ces juifs impuissants ? à quoi travaillent ces Côteurs-là ? à quoi travaillent ces Camerounais ? c'est ce qu'ils disent toi tu vas faire quoi ? tu as déjà fait quoi dans ces frères tu vas faire quoi ? c'est toi qui vas faire quoi ? leen en quoi sont ces fiançailles ils disent qu'elle va faire quoi ? ils disent qu'elle a les gars qui Judy qui s'est d'abord marié dans cette famille on dit, mari toi tu reviendras nous trouver ici c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent à quoi travail ce juste impuissant oui, les laisserra ton fer hein? il dit quoi? les laisserra ton fer ça veut dire qu'ils s'organisent ils s'organisent ils s'organisent mais les enfants de Dieu ne s'organisent jamais eux ne s'organisent jamais les enfants de Dieu ne se mettent jamais ensemble eux ils sont ensemble Sambalat est qui? hein? donc c'est une association des malfaiteurs mais les enfants de Dieu ne s'associent jamais ils se détruisent donc vous êtes des escraves de Satan les pasteurs se détruisent entre eux les enfants de Dieu eux-mêmes se détruisent entre eux dès que tu amènes un projet ce sont les mêmes qui sont assis devant toi qui disent que ça ne marchera pas ils se disent enfants de Dieu c'est ça la sorcellerie vous êtes les esclaves de qui? this is witchcraft you are slaves of who? sacrifieront-ils? sacrifieront-ils? shall they sacrifice? vont-ils la sauver? sacrifier, faire un sacrifice c'est un danger c'est un danger pour les sorciers c'est un danger parce que c'est ça qui amène la victoire c'est le sacrifice qui amène quoi? la victoire la victoire sur la pauvreté la victoire sur la maladie la victoire sur tes ennemis c'est le sacrifice qui a permis à Élie qui tue les 450 faux prophètes d'Ala les sorciers et l'Elie a sacrifié sans sacrifice le feu ne descend pas tu dis le feu, le feu, le feu, le feu comment le feu va descendre s'il n'y a pas de sacrifice ce qui fait descendre le feu c'est le sacrifice il a fallu que Dieu lui-même sacrifie son fils avant que le feu ne descende le jour de la Pentecôte si Dieu n'avait pas sacrifié son fils le feu ne pouvait pas descendre le jour de la Pentecôte vers au feu si les Israélites n'avaient pas sacrifié en Égypte ils n'allaient pas quitter l'Égypte le destructeur allait les détruire c'est le sacrifice qui les a sauvés c'est le sacrifice qui les a sauvés vrai ou faux ce prophète ne dit pas n'importe quoi il connait d'ailleurs la parole de Dieu he first of all knows the word of God ok continuons sacrifieront-ils vont-ils achever ? ils savent que s'ils sacrifient ils vont achever pourquoi on n'achève pas notre victoire ? Jésus dit vous aurez des maisons mais il y a ceux qui meurent sans maison tu es guéri c'est pas le sacrifice qui nous guérit c'est pas le sacrifice que vous êtes guéri c'est pas le sacrifice qui nous guérit sans sacrifice pas de guérison pas de guérison pas de guérison oui redonneront-ils vie à des pierres ensevelies redonneront-ils vie à des pierres ensevelies à des pierres ensevelies une pierre qui est ensevelie à quelle utilité ? aucune 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 une pierre qui est ensevelie n'a pas d'utilité n'a pas d'utilité j'ai fait un son j'ai fait un son j'ai un rêve il y avait un hôtel quelque part j'ai vu des gens qui venaient verser la terre sur l'hôtel ils ont couvert l'hôtel ils ont couvert l'hôtel c'est devenu la terre c'est un hôtel c'est un hôtel qui a été en ces villes est-il encore utile ? pourquoi Sambala parle de pierre ? pourquoi est-ce que Sambala parle de la stone qui est burrée ? parce que c'était les hôtels des Israéliens parce que c'était les hôtels des Israéliens où ils faisaient des sacrifices où ils faisaient des sacrifices eux les ennemis ont révélé que les ennemis ont été burré donc qu'il n'y a plus d'hôtels et c'est pourquoi il dit c'est pourquoi il dit ils vont reconstruire l'hôtel ça veut dire qu'ils vont reconstruire donc si l'hôtel est reconstruire ils vont faire des sacrifices donc nous devons les arrêter et l'image que j'ai vue aujourd'hui et le Saint-Esprit m'explique en disant les hôtels de plusieurs personnes les douze pierres qui sont à la maison les sorciers ont réussi à couvrir ils ont arrivé ici à couvrir ces hôtels ils ont fait quoi ? à couvrir ces hôtels j'étais choqué qui a un hôtel à la maison ici ? qui a un hôtel à la maison ici ? j'étais choqué j'étais vraiment choqué ils ont couvert ils ont couvert savez-vous pourquoi ils ont réussi à couvrir ? parce que tu es toujours téméré esclave de quelque chose ils ont réussi à couvrir pourquoi les Sambalades avaient réussi à couvrir les hôtels des juifs ? pourquoi Pharaon avait réussi à couvrir les hôtels des juifs ? et Dieu dit je dois d'abord vous libérer pour aller me faire des sacrifices je dois d'abord vous libérer continue Obidja la monite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse qu'il bâtisse seulement on s'en fout qu'il bâtisse let them build seulement si un renard se lance il renversera leur muraille de pierre tu vois comment le sorcier considère ta vie ? si un renard se lance un renard qui est fait un renard qui n'a aucune force il n'a même pas dit lienne il n'a pas dit chacal il n'a pas dit buffle il n'a même pas dit bouffle il dit un renard tout ce qu'ils font là c'est zéro parce que quand ton hotel est déjà couvert tu n'as plus de force tu n'as rien un petit renard un petit démon détruit tout ce que tu fais détruit ta santé détruit ton corps détruit tes relations détruit ta vie financière détruit ta prospérité détruit ta réussite détruit ton entreprise détruit tes projets détruit ton projet et tu sais un renard il n'a pas parlé de bouffle il n'a pas parlé de bouffle pourquoi ? parce que les hôtels étaient enterrés tous les hôtels étaient enterrés c'est pourquoi il dit réussiront-ils c'est pourquoi il dit réussiront-ils continuez écoute oh notre Dieu oh notre Dieu comme nous sommes méprisés comme nous sommes méprisés je vais retomber leur insulte méprisant que ces renards-là qui vont m'empêcher qui vont m'empêcher mes projets ces renards-là ces renards-là c'est un petit démon de méchanceté ce n'est même pas l'esprit dominateur parce qu'il y a plusieurs catégories parce qu'il y a plusieurs catégories il y a les dominations il y a les princes selon Ephésiens chapitre 6 verset 12 chapitre 6 verset 12 et vous n'avez pas à lutter comme la chère et le sang contre les dominations il ne dit pas domination il dit renard il dit démon de méchanceté un petit démon de méchanceté détruit ta vie ta vie est épave épave ta santé épave tout est épave et si un renard se lance qu'est-ce qui va se passer ? il renversera le muraille de pierre il renversera moindre petit problème ça renverse ta foi ça renverse ta foi tu n'as plus de foi un petit démon renverse ta foi oh la Bible dit résister au diable par la foi mais un petit démon un petit démon un petit problème ta foi a déjà renversé ta foi a déjà renversé et ta foi a déjà fallen oui fais retomber leurs insultes sur leur tête fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage une terre où ils soient quartiers élève-toi tu vas les livrer au pillage c'est toi tu vas les livrer c'est renards ceux qui font des progrès ceux qui sont mort de toi tu dois les livrer au pillage au pillage veut dire leurs propres démons ils vont les piller leurs propres sorciers ils seront pillés au nom de Jésus il faut les livrer au pillage afin qu'ils soient pillés les entreprises dans leurs projets que leur santé soit pillée que leur projet soit pillé que leur plan soit pillé que tout soit détruit et livre-les au pillage il faut les livrer au pillage chaque Camerounais sorcier tous ces programmes pour te détruire qui se mort de toi il faut les livrer au pillage il faut les livrer tous les sorciers de ta famille les livrer au pillage les livrer au pillage il faut les livrer pillage au nom de Jésus tu as prié qu'est-ce qui a été pillé dans sa vie et tu as cité ça il faut citer tout ce qui est pillé parce que quand ils font des incantations ils précisent ils précisent ce qui est pillé dans ta vie toi aussi tu dois préciser tout ce qui doit être pillé dans ta vie dans sa vie dans la vie du sorcier qu'est-ce qui doit être pillé qu'est-ce qui doit être pillé ses organes doivent être pillés son système de défense doit être pillé c'est tout son corps tout son corps doit être pillé doit être pillé sa famille doit être pillée ses entreprises doivent être pillées ses projets doivent être pillés dans toute la région sa famille sa famille sa famille doit être pillée au nom de Jésus pillées dans le sang de Jésus pillées 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 tout dans sa vie doit être pillées au nom de Jésus il dit Livre-les au piège Amen Ok, continue Ne pardonne pas leur iniquité Ne pardonne pas Un homme de Dieu peut prier Ne pardonne pas C'est pourquoi c'est dangereux De s'attaquer à un homme de Dieu Il peut demander à Dieu De ne jamais te pardonner Ça veut dire que tu es condamné à aller en enfer Tu es condamné à être détruit Tu es condamné à être détruit Il dit quoi ? Ne pardonne pas Et tu as écouté Dieu écoute Dès que moi je me lève J'ai dit cette personne là m'a fait ceci Quand l'apôtre Paul dit Quelle personne m'a fait du mal Il recommande à ses enfants spirituels Et il dit Alexandre m'a fait du mal Il dit tel m'a fait du mal Ça veut dire qu'il n'a même pas oublié Il n'a pas fait quoi oublier Ça veut dire que Dieu ne doit pas pardonner Cette personne Et que leur péché Et c'est comme ça que je vais commencer à prier Je dis ne pardonne pas cette personne Donc tu vas mener une vie de souffrance Méfie-toi D'avoir affaire à moi Je vais te condamner à la souffrance À la souffrance Tu vas souffrir Tu rends toute ton existence Je ne veux même pas Tu vas souffrir Tu rends toute ton existence Je ne veux même pas demander que tu meurs Non Il faut que tu souffres Oui Et que leur péché ne soit pas effacé De devant toi Et que C'est-à-dire Leur péché reste constamment Tu iras voir n'importe quel prophète dans le monde Il ne va pas odier Il ne va pas enlever Il n'y aura rien Ça reste constamment Mais quand Dieu regarde comme ça Il voit ton péché Il ajoute encore la malédiction Faites attention C'est lui qu'on appelle un appelé The one that is called The called one Amen Amen Oui Car ils ont offensé ceux qui bâtissent Ils ont offensé Chalissombe est arrivé au Cameroun Pour bâtir Avec des projets Et les sorciers Ont commencé à mentir A vouloir détruire ces projets Et quand vous vous offensez Une telle personne Étant ici dans la salle Étant dans le pays Que tu sois n'importe qui Ton péché reste Devant l'éternel Il ne sera jamais effacé Tu es maudit à jamais Tu es détruit à jamais Toute personne qui fait ce travail A l'intérieur du Cameroun Comme à l'extérieur du Cameroun Comme dans ce ministère Ou dans ma famille Il est maudit à Son péché ne sera jamais effacé Son péché ne sera jamais effacé Waouh Monsieur François, de bon entendu ça Dites-moi ce que vous en pensez Je vous attends